Il existe dans nos vies à toutes et à tous des réalités invisibles qui ont à voir avec nos représentations profondes et dont les mots ne suffisent pas à saisir l'essence. Pensez à un secret de famille que tout le monde connaît mais dont personne ne parle. Parfois quand on est en communication avec d'autres, on peut croire que l'on se comprend très bien alors qu'en réalité ce n'est pas du tout le cas. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon il n'a pas de prénom ? Pensez au mécanisme du quiproquo au théâtre dans lequel deux protagonistes pensent parler de la même chose alors qu'ils échangent en réalité à propos de deux choses complètement différentes et chacun dans son univers de représentation pense que l'autre parle du même sujet. Et pour le traiteur j'ai pensé qu'on pourrait prendre le nôtre. Pourquoi pas ? La parole humaine aussi grande et belle soit-elle comporte des zones d'ombre qui sont propices aux malentendus et aux interprétations. Et qui c'est ? Comment ? Le traiteur. Qui c'est ? C'est le nôtre. Il y a certaines choses qui font tellement partie de notre construction du monde qu'on ne pense même pas à les mettre en mots, qu'on ne pense même pas à en parler. Mais si vous préférez prendre le vôtre ? Non, on n'a qu'à prendre le vôtre. Parfait. Alors ? C'est qui ? Et parfois encore ce qui peut se passer c'est qu'on ne trouve tout simplement pas les mots pour expliquer notre situation, pour décrire une émotion ou bien la profondeur d'un sentiment. Alors dans tous ces cas de figure, quand la parole semble ne plus suffire et que l'on souhaite quand même aller chercher le terrain des représentations profondes, il existe des moyens détournés et un de ces moyens, c'est d'utiliser le corps. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous parler d'une technique particulière qui sert justement à partir du moment où les mots ne suffisent plus et où la thérapie s'enlise pour pouvoir passer au-delà du langage pour aller chercher l'univers des représentations et pour pouvoir activer des leviers de changement. Et cette technique, on appelle ça la sculpturation. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va donc parler d'une technique qui est une technique issue du courant systémique et qui est celle des sculpturations. Et ce terme de sculpturation, c'est un mot qui est issu d'un néologisme qui a été introduite par David Cantor aux Etats-Unis en 1965. Ce David Cantor, il était particulièrement intéressé par la notion d'espace comme une métaphore dans les relations humaines. Et pour lui, cette technique, elle s'inscrit dans la lignée de toutes les autres méthodes qui aussi privilégient la prise de conscience de la nature de la relation grâce à des expériences qui viennent supprimer le rôle prédominant habituellement de la parole. Ce qui est également le cas par exemple dans tout ce qui est psychodrame ou gestalt thérapie. Et dans le contexte américain de l'époque, il est impossible de ne pas citer les travaux de Virginia Satire qui était un petit peu la grande prêtresse de la sculpturation et qui l'a énormément utilisée dans sa pratique. Et cette technique est considérée par certains comme étant un objet flottant, c'est-à-dire une technique qui est utilisée dans le cadre de la thérapie pour venir être un support métaphorique à l'élaboration. C'est le cas notamment de Philippe Cahier et d'Yveline Ray qui parlent de la sculpturation à l'intérieur de leur ouvrage sur les objets flottants dont on avait déjà parlé dans une précédente vidéo dans laquelle on s'intéressait plus particulièrement au blason familial. Mais le fait de classer cette technique à l'intérieur des objets flottants, c'est quelque chose qui peut être perçu par certains comme étant un petit peu réducteur dans la mesure où elle est extrêmement puissante et où elle ne se limite pas uniquement à un support à l'élaboration à partir d'un matériel métaphorique. Donc dans leur ouvrage, Philippe Cahier et Yveline Ray font une distinction entre deux grands types de sculpturation ou en tout cas deux grandes utilisations de cette technique de la sculpturation. Et en fait, ils vont venir nommer cette distinction en appelant l'une sculpturation communicationnelle et l'autre sculpturation systémique. En gros, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a des personnes qui vont considérer la sculpturation, qui vont l'utiliser en tout cas comme simple support lorsque l'on veut passer au-delà du verbal. Peggy Pap écrivait, étant avant tout non-verbal, c'est une excellente technique pour les familles qui ont des difficultés à s'exprimer. Et elle continue un peu plus loin en disant les problèmes, aussi bien que les solutions alternatives, peuvent être présentés en termes d'action, ce qui retire beaucoup à la confusion. Donc dans ce cadre-là, la sculpturation est vraiment considérée comme une béquille à la parole à partir du moment où elle fait défaut, quelles qu'en soient les raisons. C'est la raison pour laquelle les auteurs vont venir l'appeler sculpturation communicationnelle, puisque ça a principalement un but de communication par-delà le langage verbal. Et ce qui distingue ces sculpturations communicationnelles des sculpturations systémiques va être leur finalité. Puisque dans les sculpturations systémiques, la finalité ce n'est pas d'aider la famille à remplacer la parole par des gestes, mais il s'agit vraiment de leur faire saisir ce qui est essentiel, le modèle qui les guide sans qu'ils le sachent. Et c'était exactement ce que faisait Virginia Satir, c'est-à-dire qu'elle essayait de faire en sorte que les gens perçoivent leur situation à travers leur vécu corporel, l'implication de leur corps dans la scène, et que par conséquent, ils puissent se rendre compte de certains patterns transactionnels, qu'ils puissent se rendre compte de la situation qu'ils sont en train de reproduire à l'infini, soit dans leur famille, soit dans leur couple, et dont ils n'arrivaient pas à sortir avant de se rendre compte, avant de prendre le recul suffisant pour pouvoir l'observer. On peut évidemment également citer Luigi Onis. Et si je vous parle de lui, c'est parce qu'il utilisait ces sculpturations dans une perspective stratégique, dans la mesure où il essayait de faire en sorte de les utiliser pour provoquer un changement avec cet objectif-là. Et quand ils représentaient l'avenir, par exemple, ils pouvaient sculpter quelle sera la situation lorsque le problème sera résolu. Et ça permettait de ressentir à l'intérieur de son corps de voir ce que ça ferait que d'être dans la situation lorsque le problème sera résolu. Donc ça vient créer un ancrage dans le futur qui va servir de ligne, de mire pour pouvoir aller vers cet horizon. C'est une manière de faire l'expérience dans son corps, de savoir où l'on va, puisque si l'on ne sait pas où on va, on n'arrive nulle part. Et vous savez, en Italie, il est presque impossible de faire une formation à l'approche systémique sans passer par la case quasi obligatoire de faire des sculpturations en lien avec l'histoire personnelle du thérapeute. Alors maintenant, en ce qui concerne la technique. Ce qui est très important de dire, c'est qu'évidemment, on ne va pas proposer un travail de sculpturation dès le premier entretien. Ça pourrait vraiment passer pour une lubie complètement incongrue. Mais il ne faut pas non plus qu'elle soit proposée trop tard. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que la thérapie arrive à un certain stade d'enlisement à partir duquel la technique va être perçue comme étant agressive ou comme étant intrusive dans le sens où elle l'oblige à parler. Donc l'idéal, ce serait vraiment de l'utiliser à partir du moment où on considère qu'il y a cet enlisement dans la parole qui commence à se mettre en place, que les mots ne suffisent plus et qu'il est question d'aller chercher quelque chose d'autre au-delà. Et à ce moment-là, on ne va l'utiliser ni trop tôt ni trop tard. Cette expérience nouvelle va toucher en profondeur le vécu familial et il est donc important que le thérapeute soit d'une part suffisamment à l'aise pour les utiliser et d'autre part sécurisant pour les personnes qui vont pratiquer. Et selon Philippe Cahier et Yveline Rey, ce serait même intéressant de s'entraîner plusieurs fois à expliquer ces sculpturations avant de les proposer aux familles qui viennent consulter. L'idée, ce n'est pas de s'en tenir à la lettre aux instructions telles qu'il les propose, mais c'est vraiment de s'approprier la trame pour être suffisamment à l'aise pour pouvoir l'expliquer sans avoir besoin de réfléchir au moment où on l'explique quel mot est-ce qu'on va employer, que ce soit d'une certaine manière un petit peu automatisé. Vous savez, c'est exactement la même chose qui est préconisée lors de la phase sociale de l'entretien, c'est-à-dire que le thérapeute puisse avoir quand même un discours assez rodé sur sa présentation personnelle, celle de la structure d'accueil, pour qu'au moment où il le fait, où on est dans cette phase sociale de l'entretien, donc la première phase en fait, qui sert à apaiser l'anxiété de tout le monde, il n'est pas besoin de réfléchir à savoir quel mot est-ce qu'il va employer et que par conséquent, toute son énergie soit mise à disposition des personnes et de la relation, des subtilités relationnelles. Et à l'intérieur de ces sculpturations systémiques, il va être possible de différencier deux types de sculpturation à nouveau, les sculpturations que l'on va appeler phénoménologiques ou sculptures vivantes, et de l'autre côté, ce qu'on va appeler le tableau des rêves ou les sculpturations mythiques. Donc je vais d'abord commencer par vous donner les consignes telles qu'elles sont élaborées dans l'ouvrage à propos des sculptures vivantes ou phénoménologiques. Donc ce que l'on va venir dire à la famille, c'est en gros aujourd'hui, on va essayer de mieux comprendre comment vous vivez ensemble dans cette famille, le type d'échange que vous avez, ce qui se passe entre vous, ce que vous faites les uns par rapport aux autres. On va leur dire c'est un thème que vous discutez probablement entre vous, vous n'êtes pas forcément d'accord, vous n'avez pas forcément les mêmes mots, peut-être que vous en avez parlé également à des amis ou à de la famille. Et dans de telles discussions, on fait souvent l'expérience du fait qu'on utilise les mêmes mots, que ces mots finissent par perdre du sens parce qu'on a l'impression de se répéter à l'infini, que le discours n'est pas forcément entendu, les expressions finissent par devenir creuses, et par conséquent, ce que je vous propose, c'est de passer par un autre mode de communication. Vous allez exprimer ce que vous pensez et ce que vous faites les uns avec les autres avec votre corps. Et je vais d'ailleurs vous accompagner pour y arriver, mais dans un premier temps, vous allez vous installer le plus confortablement possible sur votre siège, vous allez vous détendre, si fermer les yeux vous aide, vous pouvez les fermer, sinon vous pouvez les garder ouverts, c'est à votre convenance, et vous allez commencer à imaginer que je ne parle aucun mot de votre langue, et vous allez essayer de m'expliquer comment est-ce que vous communiquez les uns avec les autres, qu'est-ce qui se passe dans votre famille, quelle est la nature des relations et des interrelations que vous avez les uns avec les autres, et tout ça, sans passer par le langage, simplement avec votre corps, en venant représenter tout ça comme une sculpture vivante. Donc, chacun d'entre vous va commencer à s'imaginer, à venir se représenter dans son esprit, une sculpture, avec autant de personnages qu'il y a de protagonistes dans votre famille. Et cette sculpture va venir exprimer l'attitude, la position des personnages, ce qu'ils font les uns par rapport aux autres. Et lorsque vous serez prêt, vous me ferez un petit signe où vous ouvrirez les yeux pour que je le sache. Il faut en général cinq bonnes minutes pour que les gens puissent commencer à se construire cette sculpture dans leur esprit, et à ce moment-là, en tant que thérapeute, vous pouvez être extrêmement attentif à tous les signaux non-verbaux. Donc, du coup, vous allez voir potentiellement pour qui est-ce que c'est plus simple et pour qui est-ce que cet exercice est plus complexe. Donc, ce qui est préconisé par les auteurs, si je reprends leur vocabulaire à eux, c'est de commencer par l'élève moyen, entre guillemets, pour ensuite aller vers les personnes qui sont un peu plus en difficulté et à la fin, terminer par celles qui se sentent le plus à l'aise. Et donc, du coup, ce qui va être demandé, c'est de venir faire comme une sculpture avec le corps des autres qui vont se faire la pâte à modeler, qui vont se faire les bonhommes de fer au service de la personne qui vient sculpter pour représenter ce qu'elle a dans son esprit. Ce qui va être très important, c'est que le thérapeute soit vraiment actif et impliqué dans cette phase-là, qu'il n'ait pas peur d'aller toucher les gens, qu'il n'ait pas peur de se lever en premier et de prendre les initiatives puisque c'est sa posture qui va pouvoir rassurer les autres et d'une certaine manière qui va pouvoir permettre que l'exercice se fasse dans des bonnes conditions. C'est en tant que thérapeute, on propose un exercice à faire aux autres avec leur corps et qu'on se cantonne nous-mêmes uniquement à la parole, ça ne peut pas fonctionner. Il faut qu'il y ait un investissement, une implication qui soit perceptible. Donc dans un premier temps, le thérapeute va vraiment jouer le rôle de facilitateur. Il va venir, il va aider à ce que cette sculpture puisse prendre forme, puisse prendre vie et ensuite, il va s'en extraire pour que les personnes puissent s'observer à l'intérieur de ce tableau et qu'elles puissent dire ce qu'elles voient, chacune de leur place, potentiellement aussi de quelle manière est-ce que ça pourrait être plus confortable, mais en substance, ce qu'on va faire, c'est surtout leur laisser faire l'expérience dans leur corps de cette sculpturation et donc du coup de cette représentation de leur situation familiale faite par un des membres qui est le sculpteur. Et on va continuer à faire des petits ajustements jusqu'à temps que ce sculpteur se dise satisfait de la sculpture qu'il a devant les yeux. Et ce désengagement du thérapeute dans la phase finale est vraiment essentiel pour que chaque personne puisse assumer pleinement la responsabilité du message analogique qui est transmis. Et si jamais ça ne vous parle pas cette distinction entre le message analogique et le message digital, je vous renvoie vers une des toutes premières vidéos que j'avais faites sur la chaîne et qui parle de ce concept qui est un concept relatif à l'approche systémique. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que si vous êtes intéressé par tous ces petits concepts qui ont rapport avec l'approche systémique, vous pouvez vous abonner complètement gratuitement à cette chaîne YouTube, activer la clochette des notifications pour être au courant de la parution des prochaines vidéos. Et si vous avez apprécié celle-ci, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. C'est quelque chose qui va aider à propulser les vidéos et à faire en sorte qu'elles soient proposées à de plus en plus de personnes qui puissent découvrir cette merveilleuse approche et ces concepts qui de mon point de vue peuvent nous servir dans notre vie à toutes et à tous. Alors pour revenir aux sculpturations, on a terminé avec les sculptures vivantes ou phénoménologiques et on va maintenant passer aux sculptures mythiques. Et le succès de cette nouvelle prise d'informations analogiques va être en relation avec la réussite de la première forme de sculpturation qui était la sculpturation vivante, phénoménologique dont on vient de parler puisqu'on va toujours proposer ces sculptures mythiques après les sculptures vivantes. On ne va jamais commencer par les sculpturations mythiques en premier lieu. Donc techniquement, le point le plus important, ça va être d'expliquer à la famille en quoi ce nouvel exercice qu'on leur propose diffère de celui qu'on leur a fait faire à la séance d'avant. Donc ce qui va être expliqué à la famille, c'est qu'on va poursuivre l'exploration dans la même veine que lors de la séance précédente, c'est-à-dire sans utiliser les mots, mais que c'est là que s'arrête la ressemblance. Puisqu'on ne va pas leur demander cette fois-ci de venir représenter la manière dont ils se perçoivent les uns avec les autres, la manière dont ils interagissent ensemble. Et donc la question qui va se poser aujourd'hui, c'est en quoi votre famille est unique ? En quoi est-ce qu'elle ne ressemble à aucune autre ? C'est ce qui fait qu'elle est singulière, que vous la reconnaîtriez entre mille autres familles. Et c'est une question qui est difficile ou tout au moins inhabituelle. Et pour que vous puissiez trouver une réponse, on va d'abord procéder comme la semaine dernière, c'est-à-dire que vous allez fermer les yeux, vous allez vous installer confortablement, vous allez faire en sorte de vous détendre le plus possible et maintenant, vous allez commencer à entrer à l'intérieur de votre esprit, dans votre tête, pour commencer une nouvelle sculpture. Et maintenant que vous êtes bien détendu, vous allez faire un rêve concernant votre famille, ce qui la rend unique, différente de toutes les autres familles. Un rêve éveillé, bien sûr. Ce qui fait que ça ressemble à un rêve, c'est que vous y reconnaissez toutes les personnes du rêve, bien qu'elles y figurent sous des apparences qui ne sont pas habituellement les leurs. En pensant à ce qu'il y a d'unique dans votre relation familiale, vous allez en effet donner à chacun des autres et à vous-même une forme qui pourrait être minérale, végétale, animale, en fait n'importe quoi sauf une personne humaine. Et donc chacun recevra à l'intérieur de ce rêve une forme non humaine, vivante ou inanimée, lourde ou légère, grande ou petite. Ces formes peuvent surgir subitement dans votre pensée. Elles peuvent aussi se faire attendre quelques minutes. C'est sans importance. Et il peut aussi arriver que la forme que vous voudriez donner à l'un ou à l'autre vous pose problème car vous craignez qu'elle offense, qu'elle irrite ou qu'elle fasse de la peine. Et donc dans ce cas, ce que je vous propose, c'est de venir la remplacer par une autre forme qui vous viendrait à l'esprit. Mais ne la remplacez pas pour autant trop facilement puisque le risque sinon, ce serait qu'on arrive à une représentation qui serait beaucoup trop éloignée par rapport à ce que vous avez à l'intérieur de votre esprit. Et quand vous avez toutes ces formes en tête, regardez-les, suivez-les du regard, voyez comme elles se déplacent les unes par rapport aux autres. Regardez le milieu ambiant. Est-il possible de discerner la saison, l'heure, quelle est l'ambiance du rêve, est-ce qu'elle est sérieuse, calme, joyeuse, angoissée, tendue, lugure ? Et vous voyez à quel point ce travail-là ouvre des perspectives qui sont toutes différentes des niveaux de profondeur à l'intérieur de l'univers mythique de la famille qui est complètement différent puisqu'on va vraiment venir toucher encore plus l'univers métaphorique et ça va permettre d'être un matériel extrêmement riche pour le thérapeute à utiliser dans le cadre de la thérapie. Et ensuite, vous allez faire à peu près la même chose qu'avec les sculpturations vivantes mais vous voyez à quel point on vient toucher là quelque chose de bien plus profond dans l'univers mythique de la famille. Et ensuite, ce que vous allez en faire de toutes ces informations qui vont arriver, ça va vraiment dépendre des objectifs qui sont les vôtres et ce serait presque réducteur de venir vous dire ici qu'il faut utiliser telle ou telle chose ou que ça peut servir à ceci ou à cela. Vraiment, là, il est question d'utiliser ces informations-là avec tout votre art relationnel en considérant la thérapie comme un art. Si vous avez déjà utilisé les sculpturations dans l'exercice de votre pratique professionnelle, n'hésitez pas à expliquer tout ça dans les commentaires. Ça sera très utile pour la communauté pour pouvoir voir à quoi est-ce que ça peut servir et comment est-ce que ça peut se manifester concrètement. De la même manière que si vous avez des idées, si ça vous évoque des pensées, dites-le également et bien évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. De mon côté, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'ai hâte de vous retrouver dès la semaine prochaine et en attendant, prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada